Bonjour à tous les élèves, je me présente, je m'appelle Saïd Farah, professeur de langue française au Collège Imam Ali de l'Académie régionale de Lyon, Saqq al-Hamra. Je vous conseille, chers élèves, de rester chez vous à cause du virus corona et d'accorder plus d'importance à vos études. Aujourd'hui, je vous présente une science de la lecture qui appartient à la séquence 3, d'écrire une personne et l'intégrer dans un récit. Donc, on va commencer par le texte Support, Portrait d'une fillette. Écoutez bien, chers élèves, je commence par une lecture magistrale du texte, le titre. Portrait d'une fillette. Nous l'avions remarqué en entrant à Abu Sa'da à l'heure où le soleil se pose. La petite fille se tenait contre un mur d'argile, elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de coquetterie. Ses chevilles de biches jouaient dans des khalhal d'argent grossier, à ses bras teintaient des fils torsadés de métal. Elle avait de grands sourcils démesurés, peint en noir vif sur son front, des yeux profonds entre ses cils épais et une bouche fière aux lèvres bien dessinées. Une étoile bleue marquait chaque pommette, ronde et une flèche bleue divisée son menton. Un tissu déchiré et rougeâtre tordu sur ses cheveux laissait voir de 13 peau surreuse. Ses habits en lambeaux laissaient paraître son maigre corps. Ses petits pieds étaient encroutés par la vase du ruisseau et ses mains sales étaient brunées en haine. La petite fille immobile semblait née à l'instant d'avant, modelée d'une poignée de désert. C'est à vous maintenant, chers élèves, de faire deux ou trois lectures afin de comprendre le passage. Nous l'avions remarqué en entrant à Abu Sa'da à l'heure où le soleil s'oppose. La petite fille se tenait contre un mur d'argile. Elle pouvait avoir cinq ans et resplendissait de coquetterie. Ses chevux de biches jouaient dans des khalhal d'argent grossier et ses bras teintés de fil torsadé de métal. Elle avait de grands sourcils démesurés, peints en noir vif sur son front, des yeux profonds entre ses cils épais et une bouche fière aux lèvres bien dessinées. Une étoile bleue marquée chaque pommette rend une flèche bleue divisée son menton. Un tissu déchéré et rojâtre tordu sur ses cheveux laissait voir de tresse possureuse. Ses avions l'ombre laissaient paraître son maigre corps. Ses pieds étaient encrotés par la vase du ruisseau et ses mains sales étaient brunées ou aînées. La petite fille immobile semblait née l'instant d'avant, modelée d'une poignée de désert. On passe maintenant à la compréhension du texte en posant des questions. Je comprends. La première question. Relève le titre de l'œuvre dont ce texte est extrait. Le titre de l'œuvre, c'est « Présent et Paradis ». Passons maintenant à la deuxième question. Qui ? Quel en est l'auteur ? Ça veut dire l'auteur de ce récit. L'auteur s'appelle Colette. Troisième question. Le lieu de l'histoire. Ça veut dire où se passe cette histoire. Nous avons ici l'entrée de Beau Saïda. Puis, nous passons donc le moment de la journée. Ça veut dire le temps. C'est le coucher du soleil. Passons maintenant à la deuxième phase. Je construis le sens. Puis, avant, cette description est tirée d'un récit. Relève les passages qu'il raconte. Ça veut dire qu'on a déjà parlé que dans un récit, on peut trouver des passages narratifs et des passages descriptifs. La première et la dernière phrase de l'extrait sont des passages narratifs. Donc, l'autre passage, c'est un passage descriptif. Sixième question. Le personnage décrit. Le personnage décrit, c'est une fillette. Septième question. Était nommé. Ça veut dire, est-ce que l'auteur a donné un nom ou bien un prénom à cette fille? Donc, on voit ici que l'auteur n'a pas donné le nom. Non, son nom n'est pas cité dans le passage. Il a dit seulement la petite fille ou bien la fillette. Quel âge a la petite fille? Est-ce qu'il a mentionné l'âge de la fille dans le texte? Donc, l'âge de la fillette est cinq ans. Question numéro neuf. Je complète le tableau suivant à l'aide des adjectifs ou des expressions caractérisant ou bien décrivant l'aspect physique du personnage. Alors, on a les parties du visage, puis on a la caractérisation. Les sourcils, comment sont les sourcils de cette fillette? La réponse, grand et démesuré, peint en noir vif. Pour les yeux, la caractérisation, c'est profond. Elle a des yeux profonds. Pour les cils de cette fille, ils sont épais. Alors, pour la bouche, elle avait une bouche fière. Pour les lèvres, les lèvres de cette fillette, sont bien dessinées. Pour la question numéro dix. À partir de ce tableau, quel ordre a choisi l'auteur pour décrire le visage? Donc, on parle ici de la description. On doit suivre un ordre. Est-ce que de haut en bas ou bien de bas en haut? De plus proche ou plus loin, ou bien de versant? Donc, ici, on a l'ordre de la description de cette fillette, c'est du haut en bas. Pour la question numéro 11. Ce portrait est-il valorisant, ou bien ce qu'on appelle favorable, ou dévalorisant? Ça veut dire défavorable. Le portrait du site fillette est bon. On a des lèvres bien dessinées, resplendissées, de coquetterie. Ça veut dire que c'est un portrait positif. Pour la question numéro 12. Relève les expressions montrant que le personnage est tatoué. Ce qu'on appelle le tatouage. Ce sont des dessins que les femmes mettent sur le visage. On a dans le texte une étoile bleue marquée chaque pommette. Ça veut dire les joues ici. Ronde et une flèche bleue divisée son menton. Pour la question numéro 13. Trouve toutes les expressions révélant que le personnage est pauvre. Ici, on parle du portrait social. Donc, la justification. Cette fille avait un tissu déchiré et rojâtre. Les tresses sont poussiéreuses et ses habits en lambeaux. Ça veut dire les habits de cette petite fille sont déchirés. Passons maintenant à la question numéro 14. Le portrait de ce personnage est-il seulement physique ou est-il physique et moral ? On va voir que dans le texte, on parle seulement du portrait physique. La petite fille dont on fait le portrait est-il en action dynamique ou immobile, statique ? Donc, ici, le portrait de cette fillette est statique. Ça veut dire la petite fille immobile. Qui ne se déplace pas, ne se déplace pas, reste, s'en bouge, s'en bouge. Pour la question 16. À quel temps verbal sont conjugués les verbes de l'extrait ? Justifiez ta réponse. Donc, la réponse, c'est que les verbes sont conjugués à l'imparfait, car c'est le temps verbal privilégié de la description. Dans la description, on trouve donc l'imparfait. J'enrichis mon lexique pour que vous puissiez donc comprendre bien le texte. J'ai expliqué ici quelques mots difficiles. Alors, le premier mot. On a resplendir. Ça veut dire briller d'un vif éclat. Ça veut dire rayonner. Le deuxième mot, on a coquetterie. Ça veut dire le souci de plaire en attirant l'attention. Ça veut dire attirer l'attention des autres. Alors, pour la biche. La biche, c'est la femelle du cerf. Et le cerf, c'est un animal qui porte de longues cornes. La cheville, c'est la partie située entre le pied et la jambe. Dicholkhal, ce sont des bracelets que les femmes d'autrefois mettent dans la cheville. On a le verbe teinter. C'est produire des sons clairs et aigus. Par exemple, ici, les trousseaux de clé qui teintent, qui font un bruit. Encrouter, ça veut dire couvert de crottes. Quand, par exemple, la pluie est en, on trouve la crotte. La vase, c'est la boue, la terre, donc, détrompée. Une pommette, partie haute de la joue, ça veut dire ici. Une tresse, ici, on parle d'une natte, ça veut dire les cheveux. L'embout, morceaux d'une étoffe déchirée. Brunir, ça veut dire devenir brun, c'est-à-dire bronzer. On dit le teint brun, par exemple. Le tatouage, c'est un signe au dessin exécuté en tatouant la peau. On dit, par exemple, le bras tatoué d'un homme. Je retiens. Qu'est-ce qu'on a retenu, donc, à travers l'étude de ce texte ? Quand un écrivain brosse le portrait physique et ou moral d'un personnage, il permet au lecteur de faire connaissance avec ce personnage. Ça veut dire donner plus d'informations pour qu'on puisse le connaître. L'auteur choisit alors un ordre de description. On a déjà parlé, donc, est-ce que de haut en bas, de bas en haut, de plus proche ou plus loin, du particulier au général, ou vice-versa. La description peut porter sur un personnage en action ou immobile. Ça veut dire statique ou dynamique. On parle de description objective, c'est-à-dire que l'on décrit ce que l'on voit ou subjective. Ici, on va donner un modèle de la description d'un personnage. Je caractérise les éléments de l'image. On va travailler sur une image. Éléments à caractériser. On a cheveux, teint, visage, nez, mains, joues, tricots, pantalons, jouets. Moyens et caractérisation. Pour les adjectifs, on a souriant, blanc, clair, petit, assis, bleu, soyaud, blanc. Ici, ovale, il manque un E. Détendu, joyeux, bombé. Pour les verbes, on a les auxiliaires, être et avoir. On a le verbe porter, être habillé, tenir, jouer, avoir l'air. Les compléments des noms, on a en plastique, en couleur. Pour les adverbes et les locutions, on a devant, dans, parterre, autour d'eux. Donc, je regroupe les éléments dans la grille pour faciliter la tâche à la rédaction du texte. On a les rubriques et on a les moyens et caractérisation. Pour le portrait physique, on commence par l'âge parce que là, je fais partie du portrait physique. Donc, quel est l'âge de ce garçon ? Donc, c'est un garçon petit. Pour le teint, ça veut dire la couleur de la peau, on peut dire clair. Alors, pour les autres parties du visage, on a les cheveux. Comment sont les cheveux de ce petit garçon ? Ils sont blancs et soyeux. Pour la forme du visage, on a ovale. Alors, pour le nez, il avait donc un nez petit. Et pour les joues, comment sont les joues ? Les joues étaient légèrement bombés. Passons maintenant au côté vestimentaire, ce qu'on appelle la tunis vestimentaire. Donc, pour les vêtements, qu'est-ce qu'on a pour les vêtements ? On a un pantalon bleu et un tricot blanc. Pour les objets, on a joué ce qu'on appelle l'égo. Alors, pour le portrait moral, caractérisant, on a l'expression du visage, on a souriant, air détendu et joyeux. Je rédige maintenant et je donne un titre à travers les traits qu'on a relevés dans le tableau. Le petit enfant est assis par terre sur le tapis. Il joue avec des pièces de légo. Elles sont en plastique de différentes couleurs éparpillées devant lui. Le petit enfant est tout beau. Il a un teint clair, des cheveux blancs et soyeux. Son visage est ovale, avec un petit nez et des joues légèrement bombées. Il est habillé d'un pantalon bleu et d'un tricot blanc. L'enfant est souriant. Il a l'air bien détendu et joyeux. Vous voyez ici qu'on a mélangé entre le portrait physique, portrait moral et aussi la tunis vestimentaire. Alors, chers élèves, maintenant je vous présente, donc, pour la phase d'application, il existe affaire à domicile. Portrait. Donc, vous voyez ici que le portrait, donc, à la fin, il y a S, ça veut dire pluriel. Donc, on va assister à plusieurs portraits de personnages. Je lis le texte. Madame de Châtillon, quant à elle, avait les yeux noirs, le front petit. Le nez écrasait, les lèvres rouges et minces. Elle avait les cheveux d'un noir foncé. Les mains longues, les bras, les bras carrés. Elle souriait tout le temps. Alors, chers élèves, pour la phase d'application, je vous présente, donc, ce texte avec des questions à faire à domicile. Lisez bien le texte et essayez, donc, de comprendre bien, donc, les questions en relation avec la séance de la lecture qu'on a déjà étudiée. Dans la séance de la lecture et dans la partie, donc, de « Je retiens », nous avons parlé, donc, de la description objective et la description subjective. Alors, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Donc, quelle est la différence entre les deux types de description objective et subjective ? Commençons par la description objective. On va commencer par un texte. Je lis et j'observe. Modèle d'analyse. J'ai une petite soeur que j'adore beaucoup. Elle s'appelle Nathalie. Elle a un visage ovale, des yeux grands et verts, des sourcils dorés et très fins, un nez droit, une bouche grande et des lèvres roses. Ses cheveux sont blancs, longs et soyeux. Ma petite soeur aime toujours porter des robes longues ou des jupes. Elle est toujours chassée de sandales car elle n'aime pas les chaussures. Nathalie a donc porté des colliers et des boucles d'oreilles. Je relève les procédés de description employée. La modalité de description est la description objective. Pourquoi ? Le descripteur décrit le personnage comme il est, sans modalisation, c'est-à-dire sans jugement personnel, valorisant ou dévalorisant. Ça veut dire défavorable ou défavorable. La description, le thème. Nous avons ici un personnage nommé Nathalie. Pour le portrait physique, alors pour les parties du corps, on a l'âge, c'est 5 ans. Les parties du corps, on a le visage, les yeux, les sourcils. Pour la télévis cimentaire, on a des robes, des jupes, des sandales, des chaussures. Pour les accessoires, on a des couliers, des boucles d'oreilles. Quels sont les caractéristiques de la description objective ? On trouve les termes techniques, le vocabulaire courant, les yeux, le nez, les cheveux, les robes, les colliers. L'absence de l'implication des descripteurs. Aucun mot ne renvoie au descripteur. Aucune expression n'exprime sans jugement personnel. Pour l'adjectif postposé, placé après le nom, l'adjectif a valeur d'objectivité. Passons maintenant à la description subjective. On va découvrir donc ses caractéristiques aussi. Commençons par un texte. Julie et Juc, j'observe. Modèle d'analyse. Sarah était assise toute seule dans le jardin. Je l'observais de loin. Elle portait une large robe blanche. Si je veux dorer, luisait au soleil comme des perles. Son corps se découpait sur le fond bleu du ciel clair. Elle était un ange. Sarah était pour moi le meilleur modèle de la beauté parce que je trouvais en elle toutes les qualités de la beauté féminine que je préférais. Je la connaissais depuis des années déjà. Elle était tendre et bonne. La jeune femme était en train de lire un roman. Elle paraissait coupée du monde. Comme j'adore observer cette femme, elle est si charmante et très douce. Je relève les procédés de description employée. La modalité de description est la description subjective. Le descripteur décrit le personnage en simpliquant par des jugements personnels et par la modalisation de son discours. La description. Le thème, c'est la description d'un personnage nommé Sarah. Le portrait physique. Les éléments du corps. Cheveux dorés, corps, pieds, charmantes, beauté. Le vécimentaire. Robe large, blanche, sandales. Le portrait moral. Tendre, bonne, douce. Les caractéristiques de la description subjective. Les marques de présence du descripteur. Les pronoms personnels, je, moi. La modalisation du discours. Jugement personnel. Pour moi, je trouvais. Les verbes d'opinion. Adjectifs à valeur affective. Tendre, bonne. Les adverbes d'intensité. Si, très. Phrases modalisées. Comme j'adore. Les figures du ciel. Comme la comparaison. Dans le texte, on a comme des perles. Ou bien la métaphore. Elle était un ange. Les pervoles, c'est-à-dire l'exagération. Le meilleur modèle. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette séance de la lecture. Et j'espère que vous ferez donc bien vos exercices. En attendant que la deuxième séance, on va corriger donc l'exercice que je vous donne. Au revoir. Restez chez vous et faites vos devoirs. Merci. 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 Merci.